voilà c'est la suite de la vidéo précédente donc ici donc dans la vidéo précédente je vous ai montré comment mettre en équation le tableau de mise en équation on verra comment on va faire vraiment des équations puisqu'une équation par définition et inégalité et je vous avais dit qu'il était un petit peu dépouillé évidemment parce qu'il n'y a pas d'action là c'est c'est juste un grave 7 bête et méchant on appuie on le fera on pourra le faire sur zélio mais ça n'a aucun sens il n'y a pas de s'il n'y a pas d'action alors des actions c'est quoi à chaque étape on peut associer une ou plusieurs actions donc là par exemple le matin j'arrive comme je vous ai dit j'appuie sur bénit j'ai donc mon état un qui s'initialise mais ça se voit pas c'est en interne c'est soit des contacts soit des comptes enfin des relais soit de la mémoire donc qui se met un mais pour visualiser le fait que la mémoire soit un on peut mettre un voyant donc ici moi exprès alors je le mets en verre je vais mettre un voyant donc ici j'ai là un rectangle dans laquelle je vais mettre mon action alors ici l'action c'est un voyant je vais l'appeler h1 notez que ici dans ce rectangle on appelle ça les sorties ou les actions ce sont des récepteurs tandis que les transitions ce sont des contacts ne pas confondre récepteurs et contacts on verra quand on fera les équations dans des graphes 7 pour les pour les pour les api des automates programmables industriels ici on mettra les entrées les inputs et là les sorties les outputs donc là je comprends bien j'appuie sur bénit j'ai activé mon état 1 mon état 1 est en activé à la ligne machin donc je sais j'ai une information visuelle comme quoi je suis à l'étape 1 pour passer de l'étape 1 à l'étape 2 j'appuie sur s 1 j'arrive à l'étape 2 ça serait intéressant de faire quelque chose donc ici par exemple je vais mettre en marche un contacteur que je vais appeler km je suppose que ce contacteur km 1 fait fonctionner un moteur donc ce moteur se met à tourner donc je suis à l'étape 2 je peux donc passer à l'étape 3 si je passe à l'étape 3 je vais avoir une action une ou plusieurs actions là je vais en mettre deux exprès je vais marquer km 2 et km 3 notez que quand je suis passé à l'étape 2 mon étape à l'étape 3 excusez-moi mon étape 2 étant inhibé j'ai plus de km je suis passé à l'étape 3 j'ai donc quand même le km 3 deux autres contacteurs qui se mettent en marche on est d'accord maintenant je peux passer à l'étape 4 je vais donc marquer quand même alors j'ai rappelé quand même à l'étape 4 d'accord et puis je pourrais matin on va s'amuser on va mettre quand même trois ici quand même trois sous conditions alors c'est une petite flèche ici excusez moi sous condition de 2 s 2 allez voilà maintenant notre grave 7 on va dire qu'il est complet on a donc nos étapes 1 2 3 4 on a nos transitions à laquelle on a associé des réceptivités et à chaque étape on a associé des actions donc un voyant un contacteur km1 km2 km3 km1 et km3 maintenant ce qu'on va faire on va on va on va essayer de voir comment tirer ces équations donc je reviens ici excusez moi hop 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 voilà tout est dans le cadre alors la mise en équation des sorties donc des actions donc on va marquer ici équation des actions si c'était un automate on marquerait aussi des sorties actions et sorties ce sont des récepteurs d'accord faut pas confondre d'accord alors bien pour les équations on y va donc ici combien j'ai deux sorties j'ai h1 j'ai quand même 1 et km2 km3 km1 j'ai déjà compté il est là et j'ai quand même 3 à j'ai déjà compté il est la conclusion j'ai une deux trois quatre quatre sorties donc je vais avoir quatre équations alors quatre équations on va commencer par l'équation de h1 donc action sorties récepteurs c'est la même chose h1 c'est un voyant c'est donc un récepteur égal et là ça devient une équation parce qu'on a une égalité h1 et les ou h1 si on le cherche bien il n'est actif que à l'étape x1 donc je marque h1 égale x1 ce x1 c'était l'étape qui était ici oui donc on verra comment on va tirer l'équation de x1 là d'accord je vais m'attaquer à km1 km1 égale égale quoi km1 je le vois en x2 ok mais je le vois où aussi est-ce qu'il est pas ailleurs ah il est là il est en x2 ou en x4 tension il peut pas être en x2 et en x4 en même temps puisque les deux étapes ne seront jamais vraies en même temps comme elles sont jamais vraies en même temps c'est soit l'un ou l'autre donc si on va mettre un ou ou quoi ben ou x4 donc là j'ai j'ai fini à l'équation de km maintenant on va s'attaquer à l'équation de km2 m2 égale je cherche km2 je le vois qu'ici est ce qu'il a ailleurs non il est uniquement en x3 ça roule et on va attaquer km3 alors km3 il est intéressant enfin ce m3 égale quoi km3 on s'aperçoit qu'il est en x3 comme km2 mais il est aussi en x4 attention il est en x4 sous condition de s2 ça veut dire quoi qu'il faut que je sois l'étape x4 si je suis à l'étape x4 quand même un va se mettre en marche normalement puisqu'il est directement sous condition de x4 mais quand même 3 il se mettra en marche si je suis en x4 et que j'appuie sur s2 donc là j'ai fait une petite erreur donc ici ça sera x4 non c'est bon excusez moi donc on reprend donc je suis en x4 et que j'appuie sur s2 donc je fais 1 et 2 et l'erreur que j'ai fait je vais la rétablir c'est ou ou quoi ou x3 que vous le mettiez avant ou après c'est la même chose donc excusez moi de l'erreur donc ici km3 il est bien en x4 et 2 x4 et 2 attention et 2 ou ou x3 voilà donc une fois qu'on a ces équations on peut faire le schéma on verra comment on fera le schéma un peu plus tard maintenant ce qui nous intéresse ça va être les équations des étapes qui sont là on verra on va voir qu'il ya deux deux méthodologies donc là pour les sorties c'est tout bon donc je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer comment tirer les équations des actions des étapes excusez moi via deux techniques